Une femme entre dans une pharmacie, achète un tire-lait, mais après avoir payé au moment où le pharmacien ouvre la caisse, elle sort un de ses nichons et asperge le pharmacien avec du lait. Attends, mais pourquoi elle achète un tire-lait ? Tire-t-on-lait ? Bah, elle vient acheter un tire-lait parce que je pense qu'elle est jeune maman, et au moment où elle paye, elle sort son e-bar et elle l'attaque avec son propre lait maternel. Moi, ce que je comprends pas, c'est... Moi, je trouve ça très marrant, mais pourquoi ? Enfin, elle a eu l'objet qu'elle voulait, machin... Parce qu'elle a profité de balancer son lait au visage du gars, pour voler 100 euros dans la caisse, lui jeter le tire-lait dans la gueule et partir en courant. L'histoire n'était donc pas finie. Non. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir jeté le tire-lait ? Parce que tu voles 100 balles. Un tire-lait, ça vaut de la thune. Bah oui, tu peux voler 100 balles et un tire-lait, vu qu'a priori, elle a du lait. Oui, oui, oui. Et donc, elle venait bien pour le tire-lait. Je pense que l'occasion a fait le larron, et qu'elle a vu le pognon dans la caisse, et qu'elle a fait, oh, je pourrais la voir. Ah ouais, tu penses que ça a été dans l'instant, quoi ? Sinon, elle aurait pris une arme, pas son sein. Ouais, ouais, ouais. Et à savoir que, c'est pas la seule, lors d'une rêve-partie, une maman a été filmée, en train d'arroser le public avec son lait maternel. Toi, le lait maternel, oui ? J'ai dû en boire, fut un temps, hein. Maintenant, c'est plus trop mon délire, je pense. En tout cas, j'en ai pas re-goûté depuis. T'es pas dans le délire Game of Thrones ? Non. Renaud chante Jeanne Calment en concert pour la tournée Pot de Rap. Le poète au blouson en jean interprétera sur scène les succès de Jeanne Calment, ainsi que les slogans les plus célèbres de votre rap à pied préféré. Retrouvez en première partie Un invité exceptionnel Dans la personne de Brigitte Fontaine, qui viendra chanter les plus belles chansons de Serge Gainsbourg sous la douce mélodie inimitable du frottement de Pot de Rap. Merci Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs transgenres, transgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et nos sources, c'est aussi vous. Envoyez-vous Bad News à mabadnews.com Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Thomas Combray, quoi ? Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Thomas Combray, ainsi que Ten, a priori, parce que c'est vraiment, il me fout le bordel. J'ai cru qu'il y avait un truc de montage avec un personnage qui... Mais non, pas du tout, pas du tout, il n'y a pas de blague. Alors, Thomas revient nous voir, et on va parler de ton film. Encore ! Encore ! Mais juste avant, on va regarder la vidéo d'Internet. Une vidéo que j'ai pensée spécialement pour toi. Ah, c'est gentil. Regarde les poils, regarde tous les poils. Tu vois, sur les bras, les jambes, machin, ok. Là, moi, j'aurais trop peur que ma peau s'enlève tellement ça, tu vois. Mais j'ose espérer que le... Regarde, quand tu vois comment il est obligé de tenir... Tu vois, quand tu vois comment il est obligé de tenir le truc, tu te dis, mais il y a un bout de joue qui peut partir, et tu te retrouves avec un trou, tu vois. Alors, regarde comme il souffre. Regarde là, la peau de là, là, ça... Il arrache ça comme si c'était du... Donc tu le ferais pas ? C'était du ma propel. Non, 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 je me suis déjà fait épiler la cire à des endroits, mais là, 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 non. À des endroits ? Ouais, sous les aisselles. Ah ouais, pour quelle utilité ? Moi, j'aime pas avoir des poils sous les aisselles. Ah, ok. Mais généralement, je me rase, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé... D'essayer ? Ouais, ouais. Et oui, ça fait mal, mais ça fait mal. Mais là... Là, ça doit faire méga mal. Moi, j'ai trop peur d'avoir... Je te jure, le bout de joue qui part, j'ai 5... Mais non, mais non, mais quand même. Je sais pas, là, t'as vu que c'est un bout de carton. Mais c'est bien fait, quand même. Enfin, l'être humain... J'espère. Et Dieu, il nous aurait pas fait ça. Ouais, mais t'imagines sur les couilles. Les couilles, c'est encore plus fin. T'imagines sur les couilles, ça, tout part. Ah non, tu fais pas ça sur les couilles. J'espère. Mais de toute façon, t'imagines, tu tires tellement que la peau, elle s'étire. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça doit faire... Dites-nous si ça existe. Il y a sans doute des esthéticiens ou des esthéticiennes dans les abonnés. Oui, bah oui. Dites-nous si on met de la cire sur les couilles. Il y a moins de neuf que de mecs, mais à mon avis, il y a quand même des gens qui savent faire. Et puis surtout, il y a des gens qui s'épilent, je pense. Thomas. Oui. C'était ton anniversaire il y a pas longtemps. Tout à fait. Cadeau. Oh, merci, c'est vrai. Voilà. Alors, j'espère que t'en auras un bien. Tu veux qu'on l'ouvre maintenant ? Bah, si tu peux. Et en même temps, on va parler de ton film. Donc, méga nouvelle, ton film a été sélectionné à un grand festival. Tout à fait. Au Bruxelles International, le Fantastique Film Festival. Old beef. Oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est le film est terminé. Ça y est. Ça y est. On a l'affiche. Tout à fait. Alors, tu voudrais avoir lequel ? Ah oui, déjà, j'ai regardé. En vrai, Buzz ou l'extraterrestre ou Woody. Oui, oui, normal. Que l'ours, il est mignon, mais c'est quand même un beau connard, même si à la fin, voilà. Il reste un beau connard. Ah, c'est l'ours. Ah, c'est l'ours. Un beau connard. Un beau connard. Et c'est la quoi sur le clip ? Elle est hyper bien faite. C'est génial. Super, c'est le collègue. T'as choqué ça à... Miniso. C'est trop bien, Miniso. C'est vraiment l'endroit où tu n'as rien besoin. Oui. Mais tu y vas, tu as envie de tout acheter. Oui, c'est ça. J'ai déjà perdu beaucoup d'argent là-bas. Oui, moi aussi. Donc, film sélectionné au beef. Gagné ou pas ? Eh bien, écoute. On enregistre un peu avant, c'est ça ? Pour être hyper clair. Le film n'est pas fini, alors on enregistre. C'est ça. On est en mars. L'émission était en tournée un mois avant. Un mois avant. Donc, il se passe plein de choses pour toi dans le mois qui arrive. Puisque tu n'es pas obligé de finir le film pour le beef. C'est ça. C'est ça. Ok, ça on l'a. Il y a l'affiche. Le film est terminé. Il a été diffusé le 17 avril à 18h30. Ok. Écoutez, il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui l'ont vu. Oui. Parce que c'est, a priori, c'est au Véro Publique, le beef. À Bruxelles. J'espère que les gens ont apprécié. J'ai chanté une chanson, a priori, sur scène. Trois, quatre. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Ok. J'ai été obligé. Voilà. Parce que le beef, c'est quand même, il y a toute une cérémonie. Il y a tout un truc. Oui, là-bas, c'est ambiance qui sont un peu toutes foufues. Et du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la date de sortie. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Pour le public, on ne sait pas. Pour le grand public, tu ne sais pas encore. Voilà. Mais avant qu'il se retrouve sur Internet, il y a des chances qu'il soit au cinéma. On espère. Ça va être dans toute la France, mais il va falloir être dans le truc. Est-ce que Thomas du futur peut nous dire si vous avez remporté le beef ? Alors, nous n'avons pas gagné de prix, mais les gens ont l'air d'avoir beaucoup aimé le film. Si bien que des distributeurs internationaux se sont retrouvés par hasard dans la salle et ont vraiment beaucoup adoré le film. Du coup, là, on est en train de voir pour faire des contrats. Donc, potentiellement, un très bel avenir se dessine pour le film. Prenez ça avec des pincettes, mais voilà. Peut-être que ça va être très, très cool. Donc, on n'a pas gagné de prix, mais on a peut-être gagné bien plus. Voilà. Ben, c'est génial que tu aies gagné, Thomas. Emerging Raven goes to sleep by this. J'ai ravi aussi. Ben, écoute, tu gagneras la prochaine fois. Go to sleep by this. Les deux enchaînés. Ben, en vrai, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, c'est... Mais en vrai, déjà, le bif, le fait d'y être, c'est génial. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, le prix ou pas prix, c'est quand même diffusé dans un festival qui est énorme, qui est connu. Et il y a beaucoup de gens du milieu. Il y a un marché du film international. Donc, peut-être qu'on peut trouver un destin pour le film. Ou pour le film d'après. Ou pour le film d'après, c'est ça. Pour soit rencontrer des gens, en effet, pour produire un prochain film. Soit pour diffuser celui-là aux Etats-Unis, j'en sais rien. A voir comment ça peut être fait. Enfin, tu peux rencontrer, tu peux avoir plein d'opportunités, en tout cas. Mais tu referais un film dans cette économie-là ou pas ? Alors, oui, mais pas pareil. Dans le sens où il y aurait beaucoup moins d'acteurs. En fait, je ferais tout en beaucoup plus petit. Ah ouais. Parce que là, en fait, on a fait un film à l'échelle de certains longs métrages, de petits longs métrages, mais avec du budget. Là, j'ai reconté les gens. On est une cinquantaine, en vrai. Si tu prends post-prod, tous les acteurs, les actrices et tous les gens de la technique et tout, on est genre 50. C'est gigantesque. Un huis clos aurait été plus simple. Un huis clos ou en tout cas un truc avec autant de... Parce qu'on n'a pas beaucoup de décors, mais avec juste moins de gens, moins de trucs à gérer, moins de... Parce que là, tout ce qui fait que c'est gros fait que c'est très compliqué à gérer. T'es contente. Ouais, ouais. En vrai, c'est compliqué parce que le plus dur, je trouve, dans le fait de faire un film, c'est de réussir à le voir avec un œil neuf. Parce que plus jamais tu pourras le voir avec un œil neuf, tu ne pourras jamais le découvrir. Et en fait, découvrir un film, c'est con, mais c'est la meilleure chose qui pourrait t'arriver pour trouver où sont les problèmes. Parce que ça se trouve, quand je vais le sortir, je vais discuter avec des gens de « ouais, ça, on ne savait pas, machin, et quelqu'un m'a suffisant de faire ça ». Et je vais faire « bah oui ». Non, mais c'est surtout que tu auras un peu ce œil-là quand tu vas le diffuser en public pour la première fois. Où tu vas entendre la réaction des gens et c'est là où dans ta tête, tu vas faire « ouais, j'aurais dû couper là ». C'est ça. Au moins, on a fait un film et j'ai vu comment c'était, comment il fallait gérer. Donc, mission accomplie de ce côté-là. Ça s'appelle « apprendre ». Exactement, voilà. Bête de formation. Très bien. En bref. En bref. En bref, dit Tineris. Une mère de famille a un compte OnlyFans pour se faire de la pub. Elle l'affiche sur sa voiture. Ça n'a pas trop plu à l'école catholique quand elle dépose son fils. Sa voiture a un gros, gros, mais énorme autocollant OnlyFans. Des familles voudraient l'avoir expulsé de l'école. Ce qui n'est pas juste. Mais la réponse de la maman est vraiment conne. Mais enfin, il n'y a que moi et mon mari. C'est pas vraiment du porno. Personne d'autre n'est amené, homme ou femme. On couche entièrement nu devant la caméra, c'est tout. C'est tout, mais quand tu te filmes, que tu vends des vidéos, que tu es à poil, que ce soit ton mari ou non, c'est du porno. Pour les cathos, en tout cas, c'est trop. Mais c'est du porno, madame. En bref, ne mets-toi un doigt. Jewel Chopping est une américaine de 38 ans, originaire de Caroline du Nord. Jewel a une vie complètement normale, classique, mais à 21 ans, elle se dit « Pourquoi je ne suis pas aveugle ? » Jewel souffre d'un trouble de l'identité et de l'intégrité corporelle. Il s'agit d'un trouble psychologique qui donne aux individus sains la sensation de devoir être handicapé. Lorsque Jewel était plus jeune, sa mère la surprenait marchant dans le noir en pleine nuit. Durant son adolescence, elle s'est mise à apprendre le braille quand elle a fini par le maîtriser à l'âge de 20 ans. Elle a dit « Ah mais oui, à 6 ans, je me souviens que je m'imaginais aveugle et que ça me rassurait. » En 2006, elle saute le pas, elle est allée voir un professionnel. Jewel Chopping est allée consulter un psychologue. Le professionnel a accepté de lui verser du nettoyant pour canalisation dans les yeux. Ça faisait mal, mes yeux brûlaient. Et j'avais un peu de nettoyant pour canalisation sur les joues et ça me brûlait la peau. Mais je me suis dit « Enfin, je vais devenir aveugle, tout ira bien. » La jeune femme a ensuite attendu 30 minutes avant de se rendre à l'hôpital où les médecins n'ont rien pu faire pour arrêter les dommages causés à sa vue. Jewel est maintenant aveugle depuis 6 mois et elle est heureuse. C'était même pas un choix. « Je devais devenir aveugle », a-t-elle dit. Lorsque sa mère et sa sœur ont appris les circonstances réelles de sa perte de vue, elles ont coupé les ponts avec Jewel. Alors pourquoi « couper les ponts ? » Bah parce qu'ils se sont dit « Meuf, tu t'es toi-même brûlé les yeux pour perdre la vue ? » Ils ont dit qu'elle était folle et ont décidé de ne plus la côtoyer. Ouais, du soutien, ça aurait peut-être été mieux. Non mais ce qui est ouf, c'est le psy qui se dit « Ne bougez pas, je vais vous mettre du détergent dans la tronche. » Alors, attends, je vais rallumer. Effectivement, cette news, je me suis dit « En fait, c'est du fake. » Vraiment, j'ai fouillé. Elle fait des télés aux Etats-Unis. Donc, je pense que c'est vrai. Mais qu'un professionnel te verse du détergent... Bah c'est que lui, il est encore plus frappé. Dans les yeux. Elle n'a jamais voulu dire le nom du gars. Ouais, bah ouais, parce que c'est prison aussi. Elle aurait dit que c'est un professionnel qui l'a accompagné et qui a fait le truc. Pour que ça passe mieux, ouais. Mais accepter qu'on te verse du détergent dans les yeux, que tu le fasses toi ou que quelqu'un le fasse, ça ne te doit pas faire du bien. Non, ça ne fait pas du bien, je pense. J'avais vu un truc sur Internet, c'est les transhandicapés. C'est des gens qui se sentent unijambistes et du coup qui se sont empêlés pour s'enlever une jambe. En fait, c'est exactement ça. C'est du T-I-I-C. Elle est ce pensée aveugle, mais effectivement, il y a des gens qui demandent à avoir une jambe coupée ou un bras coupé parce qu'ils se sentent, ils doivent être handicapés. Ce membre ne leur appartient pas. C'est un trouble qui existe. Et elle, c'était les yeux. Point rencontre. 4 et 5 mai, je serai à Lyon au Japan Touch. Et le 18 mai, je serai à Nice avec Ariad Bitum et Benjamin pour des dédicaces BD l'après-midi chez Alpha BD. Et le soir, on sera avec en plus Eleanor Jenkins pour le dernier enregistrement en public du podcast. Histoire d'en rire, ça sera en live sur Twitch. Si vous ne pouvez pas venir à Nice, vous pourrez nous voir. Voilà, on passe à une nouvelle rubrique, Thomas. Le kink de la semaine. Ok. Si je te dis kookholding. C-U-C-K-H-O-L-D-I-N-G. Kookholding. Kook, je crois qu'on en a déjà parlé dans Mad News du coup. Alors, je peux dire le mot en français qui est un peu plus connu, le kandolisme extrême. Il n'y a pas une histoire de bougie ? Ah non, non. C'est ça le kandolisme extrême. Ah oui, d'accord, ok. C'est quand il y a quelqu'un qui vient baiser ton conjoint ou ta conjointe, et toi tu regardes et tu n'as rien le droit de faire. Extrême, c'est que tu n'as pas le droit d'intervenir du tout. C'est du BDSM, plus ou moins maître maîtresse, qui propose à des couples de coucher avec le partenaire, etc. Mais au-delà de « tu n'as rien le droit de faire », parfois, on rajoute des objets, dont des cages à pénis. Ok. Et à savoir que souvent, la cage à pénis, on est sur du métal, mais il y a quand même des marques qui ont commencé à proposer du PVC. À force de chercher autour du kandolisme extrême, j'ai découvert d'autres types d'outillages pour les pénis. Et je suis tombé. T'as l'air content, hein ? Sur ça. Alors, il y a des images en 3D qui expliquent. Ouais, 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 ouais. Et maintenant, voici ce que Rémi va flotter. Encore une fois. Oh, putain ! Ah, quel beau métier. Je vais revenir au kandolisme extrême, puisque le sujet n'était pas l'urètre, mais bien le kandolisme. J'ai fouillé sur Internet, et je suis tombé sur un forum « Doctissimo ». Je suis tombé sur une annonce. Tu connais mon humour ? Oui. Là, j'ai eu froid dans le dos en me disant que ça devait être bien, bien. Je vous invite à suivre ma descente aux enfers en lisant ce qu'a envoyé ce petit monsieur. Le pseudo du monsieur, c'est Fécondato... Bonjour, je suis un homme de 42 ans, marié, et j'habite à Toulouse. Je pratique le BDSM en tant que Domi. Ma recherche est sérieuse, donc les trolls et les autres mythos n'ont pas de place. Si vous lisez la suite de ces lignes, je propose aux couples idéalement mariés, en tout cas sérieux, une pratique sexuelle particulière extrême du kandolisme. Cette pratique est basée sur un contrat de soumission qui régule la pratique et définit le cadre de cet accord entre adultes consentants. Vous vous soumettriez à votre maître, moi donc, pour devenir des objets sexuels. L'objectif est de féconder madame devant monsieur, c'est-à-dire de la concevoir jusqu'à terme sans jugement ni plaisanterie. Contactez-moi si vous souhaitez. Donc ce monsieur propose de baiser ta femme pour qu'elle ait un enfant de lui à ta place. Et toi, tu l'élèves. Ah oui, c'est pas lui qui propose sa femme, c'est lui qui propose d'aller... C'est lui qui vient, c'est le coucou, qui va dans le nid, tu vois, et qui baise la meuf, qui la met enceinte, et il veut que l'enfant grandisse élevé par eux, mais que ce soit lui. Je rappelle que son pseudo, c'est Fécondator. Oui, 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 c'est vrai. Donc on a un monsieur qui a un truc, mais le gars a eu aucune réponse. C'est-à-dire que, d'habitude, il y a des réponses au temps, lui, il n'a rien. Il n'y a même pas de... Non, 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 non. Mais imagine, il trouve quelqu'un. Imagine l'enfant, à 8 ans, dit Maman, qui est mon papa ? Si c'est pas mon papa, c'est Fécondator. Mais t'inquiète pas, ton papa était là, il a tout. C'est Peter Parker qui apprend que son père, c'est le bouffon. Quoi depuis le début ? Maman ! Fécondator ! Bref, on va passer à la bagnose du jour de Motus. Ceci est une pile à boutons. Ceci, c'est trois piles à boutons. Un homme de 73 ans ayant trois piles à boutons chez lui a décidé, pour se faire plaisir, d'insérer ses piles à boutons dans son urètre. L'histoire ne dit pas s'il avait l'appareil qui permet de les insérer plus facilement. Déjà, juste ce truc-là, parce que soit tu peux écarter, mais déjà, juste réussir à mettre les deux tiges, à mon avis, c'est déjà... Alors, ça dépend. Moi, j'ai été opéré. Donc, du coup, mon trou d'urètre doit être plus grand que la normale. Ça se refermait. Donc, quand je pissais, j'avais mal. Donc, ils m'ont donné un coup de scalpel. Donc, je suppose que mon trou d'urètre est un peu plus... Moi, je peux le faire parler un peu. Ah ouais ! J'appuie sur le bord. Ça peut faire... Bonjour, ça va bien ? Bonjour, oui ! Donc, un homme de 73 ans a décidé de s'insérer trois piles boutons dans son urètre. Les médecins nous disent les piles boutons sont corrosives et une liquification des tissus et une nécrose peuvent survenir dans les deux heures. Qui a envie de connaître la sensation d'une liquification des tissus de sa bite ? Un homme de 73 ans... Tu peux vouloir le connaître sans le pratiquer ? Juste savoir ce que ça fait. Oui, oui ! Sauf que le gars explique qu'en fait, en général, il mettait trois piles boutons pour son plaisir et après, il appuyait et il y ressortait. Sauf que là, il n'a pas réussi. Ah non ! Et du coup, au bout de 24 heures, quand il a commencé à avoir mal et que ça a commencé à enfler, il s'est dit je vais peut-être aller à l'hôpital. Et là, les mecs, ils ont dit on a essayé des pinces à artère et le patient avait extrêmement mal. Il essayait de mettre à l'intérieur d'Easy Gugui et ils ont dû abandonner. Il a fallu pratiquer une intervention chirurgicale au forceps. C'est-à-dire qu'ils l'ont endormi, ils sont rentrés... Toutes les batteries ont été extraites, étaient recouvertes d'un matériau noir ressemblant à du goudron. Des brûlures circonférentielles étendues de l'urètre antérieur du pénis ont été notées. C'est-à-dire que les piles étaient tellement corrosives que ça a commencé à lui cramer l'intérieur du pénis. T'imagines quand t'as envie de pisser, tu pisses sur les piles, sur le truc, les plaies sont à vif, t'as l'urine qui passe sur les... Une greffe totale du pénis a dû être faite. Et malgré un traitement aux antibiotiques, un gonflement de son pénis et un écoulement de l'urètre... C'est-à-dire que c'est pas du sperme, c'est du pus, madame. Du coup, t'as mal ? Fécondateur, il a l'air con. Ouais, 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 c'est clair. Attends, ça c'est du pus, c'est pas fini ! Une reconstruction urétrale pénienne formelle nécessiterait trop de réparation et donc ils lui ont greffé un autre pénis. Mais alors qu'il était à quelqu'un de décédé... Ça, je ne sais pas, dans les commentaires si vous le savez, mais je crois pas que ça marche. Je crois pas qu'on puisse mettre le pénis de quelqu'un d'autre. Bah ça, c'est sûr que tu dois plus avoir d'érection, mais... Bref, ça démontre les effets néfastes des piles-boutons sur un pénis. Bah voilà, là maintenant, vous le savez, il faut pas le faire. Non, voilà. Thomas, regarde ce que j'ai là. Ouais. C'est pas des piles-boutons. Non, c'est bien... Est-ce qu'on se la tente ? Pour le bien de l'émission, je crois qu'il faut que je dise oui, c'est ça ? J'oblige personne. Mais je vais me les mettre et puis elles sont à moi. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec. Dans la bad news 257, peu après la minute, Dévi parle d'un sujet encore désopilant, le suicide. Il y a peu de suicides de gens de 80 ans sur des ponts. Ça, j'ai pas vu les datas. C'est pas les personnes âgées qui suicident le plus, c'est les gens jeunes en général. C'est souvent des chagrins d'amour ou une dépression. C'est vrai que c'est marrant, le suicide. Enfin marrant, c'est tu dis quoi. Vous connaissez Emile Durkheim ? Prenez un Schengen 2000. Éminent sociologue, il est mort maintenant, il publia en 1897 une étude sobrement intitulée justement le suicide. Et c'est là qu'il y a des trucs marrants. Enfin marrants, non décidément, c'est toujours pas le bon mot. Intéressant, captivant, édifiant. Bref, fait intéressant disais-je, il remarque une différence entre les hommes et les femmes par rapport au moment de la semaine où ça se produit. Pour les hommes, plus la semaine avance, moins il y a de chances qui se tuent. On comprend. Le lundi c'est chaud, le mardi un peu moins, le mercredi il ne reste plus que deux jours avant le week-end, etc. Alors que pour les femmes, ce serait plutôt le mercredi, le pire jour. Le jour où les enfants ne sont pas à l'école, charge mentale, tout ça. Et de toute façon, en général, pour lui, les hommes se suicident bien davantage que les femmes, les vieux que les jeunes, les célibataires ou veuve que les casés, les citadins que les pécores, provinciaux, pardon. Et t'as d'autres facteurs sociétaux qui rentrent en compte. Plus tu crois en Dieu, plus t'es protégé, plus t'as un taf fixe, moins t'as envie d'en finir. Donc le profil type, c'est homme célibataire qui vit en ville, proche de la cinquantaine, athée et avec une situation professionnelle instable. Au revoir les batounettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain et merci beaucoup Thomas. Avec grand plaisir. Donc on dit que, ben bravo déjà pour le prix. Merci. Ah ben merci. Ben de rien. Je suis trop content. J'aurais dû l'amener, je suis bête. Ben oui, c'est ça. C'est con le temps. Une de l'or et Anne et tout change. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on se retrouve dans Bagnos, tu reviens. Oui. Pour nous parler, de la sortie du film pour que les gens puissent aller le voir au cinéma. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on a un Patreon et un Tipeee. Allez-y. Le dimanche, il y a le podcast Histoire dans Rire qui sort sur YouTube et toutes les plateformes audio. Le mercredi, Culture Z sur ma deuxième chaîne et le jeudi, Twitch à 19h30. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain à 17h45 et l'invité sera d'Akabou. A ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada